Salut les amis, c'est Elchiki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur mon compte TH10, donc ça fait déjà pas mal de temps qu'on ne s'est pas donné rendez-vous sur ce compte. Mais comme vous avez été extrêmement bouillant sur le fait que je passe ce compte TH11, t'as dû le voir dans la miniature, dans le titre, on va le passer HDV11 aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que sur la chaîne, on a déjà bien traité le sujet de l'HDV10. J'ai fait un rush légende, voilà, le profil est en légende, je suis HDV10, il est passé légende. De toute façon, toutes les preuves sont sur la chaîne YouTube. Je vous ai fait un bon tutoriel pour monter légende. J'ai fait 4 vidéos composition en HDV10 pour jouer en GDC. Elles sont toujours d'actualité et elles vont rester pendant très longtemps. Donc je pense que sur la chaîne, le contenu TH10 a bien été traité dans tous les sens. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de repartir à l'aventure en HDV11. Évidemment, il va falloir que je max ce compte de mon côté avant de pouvoir te refaire des tutos composition et tout. Mais ça serait stylé d'avoir sur la chaîne plusieurs vidéos composition TH11 avec des gameplays que j'ai fait moi-même. Pourquoi pas, même si ça risque d'être très facile, un rush TH11 en légende. Et puis d'autres événements un peu plus fun, on verra ça bien en détail. Donc voilà, juste avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à me mettre un énorme pouce bleu, à me pulvériser cette barre de pouce bleu. Si tu veux qu'on reparte sur une série en max HDV11, c'est une série qui va prendre, je pense, pas mal de temps. Donc si vraiment t'es chaud, pulvérise-moi les pouces bleus. Et du coup, sans plus tarder, ça fait déjà 2 minutes que je suis en train de blablater, je te propose de passer l'hôtel de ville au niveau 11. Ce qui tombe extrêmement bien, c'est qu'on a un petit livre de bâtiment, donc je vais tout de suite l'utiliser. C'est quoi ? Attends, je guette que ça enregistre bien, parce que sinon c'est la misère. Voilà, c'est bon, ça enregistre bien, on peut se lancer le up de l'hôtel de ville, hôtel de ville de niveau 11. Tu débloques l'aigle artilleur, c'est vraiment une défense majeure, et tu débloques les 25 remparts restants. Ce qui est juste complètement ouf, c'est que sur l'hôtel de ville de niveau 12 et l'hôtel de ville de niveau 13, il n'y a pas de remparts supplémentaires. Donc là, on aura tous les remparts, c'est incroyable. Et pareil, on débloque aussi le warden, un nouvel arc X, c'est parti. Merci, hôtel de ville au niveau 11, purée, ça me fait un petit pincement au cœur, tu vois. Je le kiffais mon HDV10. Allez hop, hôtel de ville de niveau 11. Là, tu vois, je peux encore annuler, il y a encore le bouton annuler. Par contre, ça sera irréversible quand j'aurai cliqué sur, hop, le petit livre de bâtiment. Purée, là, tu sais quoi ? C'est une page littéralement qui se tourne, mais en même temps, une page qui se tourne, t'es sur une nouvelle page, tu vois ce que je veux dire. En HDV11, il y a de quoi bien s'amuser aussi, donc allez hop, c'est parti. On débloque l'hôtel de ville de niveau 11, c'est incroyable. Et d'ailleurs, je vous avais présenté ce sneak peek, il me semble. Maintenant, on a des boosts, donc un boost de héros plus 5, boost de puissance pendant 5 jours, boost de bonus étoile pareil. Et donc ça, ça va bien nous aider à se maxer. On va d'ailleurs en profiter tout de suite dans cette vidéo. Voilà, maintenant, tu peux voir qu'au centre du village, il y a ce joli HDV11 qui trône. La reine et le roi sont niveau 45 grâce à la nouvelle mise à jour qui te donne ce petit bonus pendant encore 4 jours et 23 heures. Là, tu sais quoi ? Je sens que la banquière, elle va m'appeler. Juste après cette vidéo, elle va m'appeler, elle va me goumer. Il y a un petit pack hôtel de ville de niveau 11 à 22 euros. Il me semble que j'ai jamais pris ce genre d'offre. Mais soyons fous, allez, je vais la prendre. Pack hôtel de ville de niveau 11, c'est achat en cours. Et maintenant, l'achat a été effectué. Donc, on va pouvoir poser les bâtiments. C'est cool, on a déjà le Warden au niveau 5. On a déjà l'aigle qui va être posé instantanément. Et on a pas mal de ressources pour se lancer encore des bâtiments juste derrière. Oh là là, oh là là, l'élixir qui saute, c'est magnifique. Oh, j'aurais kiffé avoir le PNG, tu vois, de l'élixir comme ça, qui fonce dans les réserves. Parce que c'est beau, ça, pour faire des miniatures, je pense que rien de tel. Donc, on va tout de suite commencer par poser ce petit Warden. On va le mettre juste ici. Et il est niveau 10, carrément, c'est incroyable. Je suis quasiment maxé, je suis quasiment maxé. Warden niveau 10, en hôtel de ville de niveau 11, il va jusqu'au niveau 20. Donc, en soi, on n'est pas si loin que ça de l'avoir maxé. Ensuite, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir l'aigle artilleur qui traîne pas très loin. Voilà, il est ici. On l'a déjà possédé, on va pouvoir le poser. L'aigle artilleur, hop là, il est posé. Alors, juste au passage, personnellement, je suis pas du tout fan des HDV 10.5, 9.5, 11.5, 12.5, tout ce que tu veux. Dès que je passe un niveau d'hôtel de ville, personnellement, je pose tous les bâtiments. Donc, voilà pour les différents commentaires qui m'avaient demandé si j'allais faire un HDV 10.5. Personnellement, je suis pas du tout fan de ce concept, mais n'hésite pas en commentaire à me dire ce que t'en penses. Voilà, on a déjà posé les deux bâtiments majeurs de cette mise à jour. Et maintenant, on va aller poser d'autres bâtiments, parce que j'ai repéré pas mal de bâtiments à poser. Donc, il y a quand même 25 remparts, il y a aussi l'Arc X. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser l'Arc X. Je suis pas sûr qu'on ait un livre de bâtiments pour le up instantanément, on n'a pas du tout de livre de bâtiments. Donc, bah voilà, trois jours, il ira au rythme où il ira. Ensuite, ce que je vais faire, parce que c'est un petit peu relou, je vais enlever pas mal de bâtiments. Et j'ai une base, tu vois, je vais te la montrer. Après, j'ai une base déjà, hôtel de vide de niveau 11, que je vais mettre, une fois que j'aurai posé tous les bâtiments. C'est quoi ? Attends, ça va être satisfaisant. Je vais mettre la potion d'ouvrier, et je vais enlever tout, tu vois, toutes les petites merdouilles, là. Tu vois, je vais enlever ça, on va enlever ça. Alors, le gâteau là, on va le garder, par contre, les deux autres, on va les enlever, ils sont un petit peu dans le passage. Ça, on enlève, on enlève, il y a tout qui s'enlève instantanément, c'est que du kiff. Hop là, oh là là, ça fait longtemps que je me suis pas connecté sur ce compte. Forcément, une fois que j'avais Rush Legend avec le compte là, je suis plus trop retourné dessus, à part pour faire des GDC random chez la Team Death. Mais sinon, voilà, j'ai plus trop, trop joué sur ce compte. Forcément, j'avais fait un petit peu tout ce que j'avais à faire. Voilà, là, il me semble qu'on a enlevé tous les arbres, un petit peu galère. On va poser ensuite les prochains bâtiments. Donc, on a encore un petit canon à poser. On va le mettre juste ici. De toute façon, après, je vais changer le design. Là, je l'ai mis juste sur le côté en attendant. Ensuite, hop, on va poser la tour d'archer juste à côté de son collègue, le canon. Ensuite, on va poser, hop, la petite tour de sorcier. Et pour finir, on va poser tous les remparts. Donc, hop, je vais le mettre ici. Et en espérant qu'il remonte, c'est bon, il comprend. Hop, on va poser tous les remparts comme ça. Je vais faire une grande ligne et je vais essayer de tous les up. Je vais leur donner plusieurs niveaux. Donc, hop, 25 000 au niveau 2, 125 000 au niveau 3. Là, j'ai la flemme de lire les chiffres. Donc, on va continuer comme ça. Hop, niveau 5, niveau 6. Est-ce qu'on fait encore un petit niveau supplémentaire ? Niveau 7. Et là, peut-être encore un niveau 8. Comme ça, ils sont bégés. Ouais, vas-y, tu sais quoi, niveau 8 ? Ils sont bégés. Et est-ce qu'avec... Oh, j'ai peut-être fait un mauvais move, là, de dépenser tout mon or, là-dedans. Vas-y, c'est pas grave. De toute façon, il me semble que j'ai encore des runes. Ouais, j'ai encore une rune d'or, une rune d'élixir. Donc, je peux tout dépenser dans les remparts sans soucis. On va aussi faire, hop, 6 250 000 avec ça. Hop, et voilà. Là, on va les laisser à ce niveau-là. C'est déjà pas mal. Et puis, on verra par la suite dans une prochaine vidéo. Ou, je sais pas, on verra bien pour faire ça. Tant juste pour rentabiliser au maximum la rune d'or que je vais dépenser. Je vais encore lancer 2 niveaux de remparts avec mon or. Et voilà, là, on peut prendre la rune d'or. Hop, rune d'or, ça va tout nous remplir. Magnifique. Que du plaisir. Et on va pouvoir poser le dernier piège. Donc, le petit piège tornade qui fait vraiment toute la diff. Bien placé, bien relou. Il peut faire toute la diff. Donc, hop, on le met ici. Et on a posé tous les bâtiments. Si on a posé tous les bâtiments, voilà. On pourrait passer au tel de 8 de niveau 12, mais c'est pas le but. Là, je vais tranquillement maxer mon hôtel de ville de niveau 11. Je vais chercher une base. Je reviens dans 2 secondes. Voilà, j'ai mon village. Donc, c'est un village hôtel de ville de niveau 11 anti-hydrag. Il a été proposé par Mamie, un super joueur, sur le Discord de la chaîne. D'ailleurs, il y a pour tous les hôtels de ville. N'hésitez pas à aller voir sur le Discord. Il y a des bases qui pourraient vous intéresser. Là, voilà. Bon, il paye pas de mine vu que je suis pas du tout maxé. Mais c'est vraiment un super build. J'ai vraiment une tonne de trucs à améliorer. Il y a les camps militaires, les casernes, le laboratoire, l'usine de sort, tout ce que tu veux. Le souci, c'est que je manque clairement d'objets pour tout faire en une vidéo. Donc là, je vais lancer un petit peu ce que je voulais faire en priorité. Déjà, ce que je voulais faire assez rapidement, c'est que je vais prendre un petit marteau de bâtiment. Hop. C'est peut-être pas forcément le plus rentable ou quoi. Mais ça, après, oser. Entre nous, on s'en fout un petit peu. Et je vais up une caserne au niveau 13, histoire de débloquer les hydragues. Voilà. Hop. C'est parti. Ça dure 8 jours. 8 jours sans caserne. C'est assez relou. Donc, je vais faire ça. Comme ça, on aura directement les hydragues. Parfait. C'est sympa. Je kiffe. On est niveau 125. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais up une caserne. Cette fois-ci, sans marteau ni rien. De toute façon, on a déjà débloqué les hydragues. Donc, c'est pas grave. Hop. On envoie ça. C'est parti. On va mettre d'ailleurs notre potion d'ouvrier dessus. On en a encore une. Ça dure 8 jours. C'est un petit peu relou. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais up 3 remparts. C'est quoi ? Tu vas voir pourquoi. Je vais up 3 remparts. Hop. Et là, on n'aura plus du tout d'élixir. Donc, ça permet de prendre la rune et d'être au maximum rentable. Voilà. Ça nous remplit quasiment tout en entier. Et on va se lancer le niveau de laboratoire supplémentaire. Donc, dans 6 jours, ça sera fini. Et je pourrais commencer à up des troupes d'hôtels de ville de niveau 11. Ça fait plaisir. Hop. On envoie laboratoire lancé au niveau 9. Maintenant, voilà. Il travaille de son côté. Et puis, nous, on a encore un bâtiment qu'on peut lancer. Donc, je vais voir. Tu sais quoi ? Attends, je regarde de mon côté. C'est quoi le plus intéressant ? Allez, je n'ai aucune idée de ce que je vais améliorer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser un maximum de ressources dans les remparts. Et je lancerai un petit niveau de tour d'archet. Tu vois, c'est petit. C'est petit. Mais je ne sais pas quoi. J'ai assez pour pas grand-chose à part pour une petite tour d'archet. Donc, hop. On fait encore quelques remparts. On va même utiliser nos anneaux. Hop. On a peut-être beaucoup d'anneaux. En vrai, depuis le temps, on a peut-être beaucoup d'anneaux. Donc, ah, vu que je peux en mettre un, c'est peut-être plus rentable de les mettre ici quand j'en ai. Hop. Je vais les mettre sur ceux-là. J'ai un peu gâché les autres. Mais ce n'est pas grave. Hop. Ici, encore 500 000. Ici, encore 500 000. Et c'est bon. On a dépensé quasiment tout. Et par la suite, attends. Je vais encore un petit rempart. Et maintenant, on va se lancer une tour d'archet. C'est parti. Tour d'archet au niveau 14. Et cette fois-ci, c'est bon. Tous nos ouvriers tournent. C'est nickel. Voilà, les amis. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous voulez qu'on parte sur une petite série, on maxe l'HDV11 avant que le compte ait le niveau de faire des petits tutos en HDV11, des tutos compo et tout, n'hésitez pas à me pulvériser cette barre de pouce bleu. Je ne sais pas combien on peut atteindre. Je crois qu'on peut viser le 6 000 pour faire un record. Alors là, ça serait incroyable. Ça serait vraiment incroyable. Enfin bref, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.